Irénée, Cassien, Augustin, Ambroise, Jérôme, on les appelle les pères de l'Église. Mais qu'est-ce que ces hommes, des premiers siècles de l'ère chrétienne, ont encore à nous apprendre ? Deux choses m'ont particulièrement frappé chez Irénée. La première, c'est sa familiarité avec la Bible, qu'il cite quasiment à chaque page de son œuvre. Et la deuxième, c'est son sens de l'unité du message biblique. Irénée, le deuxième évêque de Lyon, est le premier grand théologien commun à toutes les églises d'Orient et d'Occident. Mais tant d'autres lui ont emboîté le pain. Saint Augustin, selon l'expression du pape Benoît XVI d'heureuse mémoire, est le plus grand père latin, dont la pensée a été déterminante dans l'élaboration de la théologie et de la doctrine catholique. Moi, j'aime bien Basile de Césarais, d'abord parce que c'est le grand théologien de la divinité du Saint-Esprit, au IVe siècle, ensuite parce qu'il a défendu des positions sociales très fortes, parfaitement compréhensibles aujourd'hui. Moi, ma passion, ce sont les pères syriacs, comme Ephraim, Jacques Dédès, Jacques de Sarouge et plein d'autres. Pour annoncer la bonne nouvelle, ils ont chanté les écritures en composant des hymnes avec plus de mille vers. Aujourd'hui, toujours dans notre communauté syriaque, nous continuons à chanter ces hymnes. Des nains sur les épaules de géants. Voilà ce que nous sommes, selon la formule attribuée à Bernard de Chartres. Si nous sommes capables aujourd'hui de regarder plus loin, si nos connaissances théologiques ne cessent d'augmenter, c'est grâce au travail de ces géants qui ont posé les bases de la foi chrétienne. Je suis amoureuse des Pères de l'Église depuis ma jeunesse et j'étudie surtout Jean Cassien. Ses œuvres sont pleines de sagesse. Il est un maître spirituel remarquable. C'est pour ça que je l'étudie avec passion, parce qu'il m'aide à la connaissance de moi-même et aussi à chercher Dieu avec un cœur pur. L'intérêt d'étudier les Pères de l'Église est loin d'être épuisé. Mieux, il n'a sans doute jamais été aussi actuel. C'est pour cette raison qu'un pôle d'excellence, entièrement consacré à l'étude des Pères, existe à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. Les Pères de l'Église sont nos Pères dans la foi. Cette fois, ils l'ont reçu des apôtres. Ils l'ont transmisé explicité, engendrant les premières générations de chrétiens. Pour eux, elle relie au Christ et elle constitue l'ADN de son corps qui est l'Église. Pour les Pères de l'Église, rien n'était écrit d'avance. Il leur a fallu inventer comment rendre compte de leur foi. Ça a donné une littérature abondante, passionnante, un vrai continent à découvrir. Et ce continent, le pôle patristique de l'UCLI a justement l'ambition de vous le faire découvrir. S'initier, approfondir ou se spécialiser, du diplôme universitaire au master, il y en a pour tous les goûts et tous les appétits. La faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon étant d'ailleurs la seule en France à proposer un master. Autrement dit, une licence canonique en théologie et sciences patristiques. Les Pères de l'Église ont été les premiers à faire l'expérience de la rencontre entre la culture et la philosophie de leur temps et l'Évangile. Ce phénomène de l'inculturation reste évidemment d'une brûlante actualité. Il montre que la théologie ne se fait pas hors sol. Ce qui est merveilleux avec les Pères de l'Église, c'est qu'ils ont participé à la première évangélisation à la suite des apôtres. Ils ont rendu compte de la foi par la raison, ils l'ont vécu et célébré dans la liturgie, ils l'ont enfin incarné dans la charité. Lyon, ville dont les sites archéologiques font mémoire des premiers martyrs chrétiens de Gaulle. Ainsi, le diplôme universitaire Patrimoine antique et culture chrétienne invite ses étudiants à explorer les pensées des Pères directement sur le terrain. Et puis la ville de Lyon abrite un autre centre stratégique, source chrétienne, éditeur et promoteur de textes patristiques anciens. Avec cet institut, la faculté de théologie a développé un partenariat. Ensemble, ils cherchent à faire fructifier l'héritage des Pères. Depuis le Moyen-Âge, on a pris l'habitude en théologie de distinguer les disciplines pour mieux les approfondir. La théologie fondamentale, l'étude de la Bible, l'éthique, l'éclésiologie. Chez les Pères, tous ces domaines étaient davantage en connexion les uns avec les autres. En les étudiant, on retrouve l'harmonie des disciplines entre elles, un peu comme cette mosaïque. Oui, les Pères de l'Église ont décidément beaucoup de choses à nous apprendre. Des hommes qui ont inventé la notion de personne et jeté les bases de l'humanisme. Des hommes qui nous proposent une théologie incarnée. Quelque chose de très moderne, finalement. Une sorte de vie chrétienne intégrale. Les Pères de l'Église sont des amoureux de la Bible. Ils nous enseignent à la lire, à l'aimer et à en faire l'âme de toute théologie. Les Pères de l'Église. Les Pères de l'Église. Sous-titrage ST' 501